Senna à Monaco, c'est une histoire d'amour. Recorman de victoire avec 6 succès, le Brésilien surprit plus d'une fois le monde de la F1 entre les rails. Mais Senna et Monaco, ce n'est pas seulement des victoires. C'est plus que ça. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire en attendant le Grand Prix de Monaco ce week-end. L'histoire d'Ayrton Senna à Monaco débute le week-end du 3 juin 1984. Ayrton dispute sa toute première saison de la F1 avec la modeste équipe Tolman. Senna s'est montré en début de championnat par deux 6e places hors des Grand Prix d'Afrique du Sud et de Belgique. Après avoir essuyé une terrible non-qualification à Imola et après un Grand Prix de France compliqué, le jeune Brésilien s'apprête à découvrir Monaco. A l'époque, le Monsieur Monaco, c'est le regretté gras à mille avec ses 5 victoires. Victorien 63, 64, 65, 68 et 69. C'est le Grand Prix que tout le monde veut gagner. C'est le Grand Prix qui se distingue en Formule 1. Son côté glamour et princier d'une part, mais aussi son côté ultra-technique d'autre part. Rappelons qu'à l'époque, les voitures étaient beaucoup plus rudimentaires que maintenant. et demandaient une finesse très particulière. Pendant presque deux heures, les pilotes sont secoués et n'ont aucune marge à l'erreur. Interdiction de rater son point de freinage ou un passage de rapport. Ayrton est surpris par l'exigence de ce circuit et en qualification sur le sec, il prend le 13e temps, à 2,03 de la pole position détenue par Alain Prost. Mais le dimanche, il pleut à Monaco. Il pleut tellement que les pilotes demandent à ce que le tunnel soit arrosé afin d'éviter les changements d'adhérence. A ce moment-là, Senna n'est qu'une recrue prometteuse. Ouais, champion en titre de F3 britannique, le monde de la F1 et du sport automobile va découvrir son aisance sous la pluie. També, Warwick et De Cesaris ne passent même pas le premier tour, tandis que Senna se trouve 9e déjà. Rapidement, le Brésilien prend ses repères et dépassent ses concurrents plus expérimentés. D'abord, Jacques Laffitte et Manfred Winkelhock, puis le menace Rosberg. Alors qu'Alboretto part en tête à queue, Senna se fait une frayeur au port en escaladant le vibreur. Suspension avant droite endommagée, mais Senna poursuit et double même le champion du monde 82 étonnant de la victoire en principauté, Kéké Rosberg. Puis c'est Arnoux qui est dépassé par le Brésilien. Senna surprend tout le monde par son rythme. En cabine de commentateurs de la télévision anglaise, Murray Walker et James Hunt l'ont bien remarqué. Manfred se crache et Senna prend la 3e place. Ayrton se trouve sur les talons de Niki Loda. Dans la ligne droite de départ arrivée, il prend la 2e position. Prost est alors en tête et compte plus de 30 secondes avant sur le débutant en 2e place. Alain gère sa course dans des conditions terribles et Senna lui reprend 1 seconde à chaque passage. Il reste beaucoup de tours et à ce rythme, il prendrait la tête du Grand Prix. Senna remonte 20 secondes, 15 secondes, 10 secondes et pourtant ce n'est pas le plus rapide en piste. Après le 28e passage, l'homme le plus rapide se nomme Stéphane Béloff sur sa tirel. Ce dernier est 3e à bonne distance. Mais les yeux sont rivés devant sur Ayrton Senna et Alain Prost. Avec ces conditions épouvantables, Prost et d'autres pilotes roulent au ralenti. Le français fait même de grands gestes pour arrêter la course. Jackie X, alors directeur de course, présente le drapeau rouge au 32e passage. Prost se gare en sortie des stands alors que Senna déboule. Plus tard, lorsqu'il voit le drapeau rouge, Ayrton lève les bras pensant avoir gagné la course. Oui, il vient de dépasser Prost. Sauf que la course ne repart pas et le classement final retenu est celui du 31e tour. Senna est donc 2e et le Brésilien est en colère. Il s'estime lésé de sa victoire. Mais il vient malgré tout de se montrer un très haut niveau. Ce ne sera pas non plus son seul coup d'éclat de la saison, mais c'est bien son premier en F1. Qui plus est, à Monaco, sous la pluie. Ça ne peut pas passer inaperçu. Ça fait 40 ans que ce Grand Prix a eu lieu et certains disent encore que Senna s'est fait dépouiller. Et forcément que parmi vous, il y en a. Ouais, je vous connais à force. Mais il y a un mais. Déjà, Senna lui-même est revenu sur ses propos en disant qu'arrêter la course, c'était une bonne chose au vu des conditions de sécurité. Ok, et puis, même si la course avait été jusqu'au bout, ce n'est pas dit que Senna aurait gagné. Il y a même très peu de chances, en réalité. Il n'y avait pas assez d'essence dans le réservoir, sa suspension était endommagée et ses freins surchauffés. Mais il y aura d'autres occasions. Senna doit malgré tout attendre pour emporter sa première victoire en principauté. Mais d'ici là, il va s'illustrer. Dès 1985, il est venu avec Lotus. Victorieux sous la pluie au Portugal, il espère bien prendre sa revanche à Monaco. Et il en prend le chemin avec une belle pole position. Même si à l'époque, c'était plus facile de doubler, partir en pole position, c'était quand même une grosse partie du travail qui était fait. Malheureusement, au 14ème tour, alors qu'il est en tête devant Alboréto, son moteur lâche. La raison, durant le warm-up le matin, le Brésilien fait un sur-régime et a endommagé son bloc propulseur. Ça ne se joue à rien. L'année suivante, en 1986, Senna manque la pole position. Les McLaren sont au-dessus du lot et Alain Prost maîtrise son sujet de bout en bout et s'offre sa 3ème victoire consécutive à Monaco devant son équipier Rosberg. Cela dit, Senna prend la 3ème place. Pour sa première en principauté, il faut attendre 1987. Et bien qu'il soit toujours chez Lotus, il y a du changement. La livrée passe du noir et or GPS au jaune camel, mais c'est surtout à l'intérieur que ça change. Le faiblard moteur Renault a cédé sa place au moteur Honda, bien plus véloce. Mais la Lotus n'est pas la meilleure voiture. En 1987, c'est la Williams qui domine. Et à Monaco, il ne pleut pas. Autant vous dire que ça va être compliqué pour le Brésilien. D'autant plus que Nigel Mansell sur Williams prend la pole position. Senna est 2ème. Il faut alors prendre un meilleur départ, mais le moustachu conserve la tête à sein des votes. Dommage. Et pendant les 29 premiers tours, le top 6 ne bouge pas. Mansell, Senna, Piqué, Alboreto, Prost et Schiever. Et au 30ème tour, Nigel Mansell qui s'envolait vers la victoire est au ralenti. Problème de turbo, et Senna le dépasse et prend la tête. Il a dû attendre, mais ça y est, il tient enfin sa revanche de 84. Il remporte le Grand Prix de Monaco. Il fête ça comme il se doit et arrose même la famille princière. Mais si Senna s'était arrêté à sa victoire de 87, son histoire avec Monaco serait bien anecdotique. Il faut attendre. 1988, Senna rejoint Alain Prost et rend des niches chez McLaren. Et ce, en même temps que Honda dont il est devenu en 1987 le chouchou. En 1988, la McLaren MP4 4 est redoutable. Senna et Prost se partagent les deux premières victoires de la saison en arrivant à Monaco. Et si avec Lotus, il a dû se battre avec une voiture inférieure, c'est autre chose en 1988. Senna réalise peut-être le tour le plus connu de l'histoire de la Formule 1. Vous le trouverez facilement sur YouTube, mais pas ici, sinon je me fais Strike. Donc vous allez trouver très facilement. Un tour d'attaque à la limite où seule la maîtrise et la dextérité de Senna permettent à sa McLaren de rester sur la piste. Senna se faufile et écrase Alain Prost et tous les autres. Le français est deuxième mais à une seconde 4 du brésilien. C'est une gifle monumentale. La différence de style entre les deux pilotes est flagrante, surtout en Monaco. Et puis là, si la règle des 107% était appliquée, 8 pilotes n'auraient pas pris le départ. Le lendemain, Senna s'échappe et colle un tour à tout le monde. D'abord suivi par Berger puis par Prost, le brésilien s'envole vers le succès. Mais sans stand, McLaren lui demande de ralentir. Il compte 55 secondes d'avance sur Alain Prost quand soudain, au 67ème des 78 tours, Senna tape le rail du portier. L'arrêt est brutal. Senna est hors course. Une erreur humiliante pour Ayrton qui quitte tout simplement le circuit et rentre chez lui. Alors que Prost décroche un 4ème et d'un invictant en principauté, Senna s'en veut terriblement. Une erreur indigne du pilote qu'il veut être. Prost dira d'ailleurs que s'il a commis la faute, il ne l'oubliera pas et ne la répétera pas. L'expérience. L'année suivante, le Grand Prix de Monaco fait suite à la trahison d'Immola. C'est donc tout frais et les deux pilotes McLaren sont désormais en guerre ouverte. Mais à Monaco, Senna répète son récital de 88. Il bat le record du tour tenu par Prost en 86 et colle 1 seconde 1 en calife au français. Une nouvelle pole à Monaco et à ce moment-là, c'était sa 6ème position consécutive. 1989 est un remake de 88. Effectivement, Senna garde le commandement au départ et porte son avance à plus de 55 secondes sur Prost. Mais cette année, comme Prost l'avait prédit, Senna ne reproduit pas son erreur de 89. Il retrouve la victoire à Monaco avec 52 secondes d'avance sur Prost, seul autre pilote dans le même tour. Malgré des tensions palpables sur le podium, Senna asperge de nouveau la famille princière. Monaco, c'est chez lui. D'après Juan Manuel Fangio, seul Jean Lézi peut battre Herton Senna à Monaco en 90. Mais c'est bien le poliste qui prend la pole position et la victoire. Mais celle-ci ne fut pas de tout repos. En fin de course, il évite de justesse la lotus de Derek Warwick en tête à queue à la piscine. Puis après cette frieure, Senna sent un problème de moteur et ralentit la cadence. Il remporte malgré tout l'épreuve une seconde seulement de vengeant Lézi. Ah, Fangio n'était pas loin ! En 1991, Senna est à son apogée. McLaren lui est entièrement dédié et il a suffisamment d'expérience pour maîtriser tous les aspects de la Formule 1. De plus, son pilotage est plus mature, bien que toujours spectaculaire et aussi rapide. Vainqueur des trois premiers grands prix de la saison, Herton Senna décroche une nouvelle pole position à Monaco. Il confirme encore une fois que c'est chez lui. Plus à l'aise que les autres sur ce circuit sinueux qui détonne. Stefano Modena, deuxième au départ, a surpris beaucoup de monde avec sa tirelle. Herton doit s'en méfier et il passe un des votes en tête. Il mène de nouveau le grand prix de bout en bout et finit 18 secondes devant Nigel Mansell et Jean Lézi. Senna et Mansell se tombent même dans les bras après l'arrivée. Image surprenante quand on connaît les relations tendues entre les deux hommes. Mais le moustachu le prévient, il ne va pas en rester là. Et justement, en 1992, Mansell est le favori de la course. La Williams-Renault est au-dessus du lot et la McLaren est assez loin. Sauf qu'à Monaco, la part du pilote est plus importante. Ce qui permet à Senna de se classer 3ème en qualification derrière les deux Williams. Il lui faut absolument un bon départ et c'est ce qu'il fait. Il prend la deuxième position à pas trezé mais Mansell reste en tête. Ouais, à partir de là, ça s'annonce compliqué. La Williams est ultra dominatrice et Nigel Mansell se dirige vers une victoire en principauté qu'il rêve tant. Mais Nigel se fait une frayeur dans le tunnel au 71ème passage. Il regarde les stands suspectant une crevaison. Les 4 pneus sont changés mais Senna a pris la tête. Mansell n'est pas loin et il attaque. Ayrton doit à tout prix se défendre. L'image de la McLaren défendant sa victoire entre les rails sur la Williams est aujourd'hui mythique et on en a déjà consacré une vidéo. C'est l'une des images les plus fortes de la carrière d'Ayrton Senna qui égale ce jour-là le record de Graham Hill. Il remporte une cinquième fois le Grand Prix de Monaco. Senna est fou de joie contrairement à son rival dépité. Jamais le moustachu ne gagnera à Monaco. C'est son plus grand regret. En 1993 Senna dispose d'une McLaren un petit peu plus véloce. Il peut mieux se battre face à la Williams et pourtant le jeudi matin le Brésilien se crache à Saint-Dévoix à plus de 200 km heure. La monoplace est détruite et Senna souffre d'une luxation de l'épaule. Voilà qui peut entamer la confiance du Brésilien durant ce Grand Prix. Et conséquence directe ou non Senna n'est que 3ème en qualification derrière Alain Prost en pôle position et Michael Schumacher 2ème. Battre Grahamil ne sera pas facile. Au départ Senna conserve sa 3ème place devant le fils de l'autre Monsieur Monaco. Prost qui semblait se diriger lui vers une 5ème victoire a tout gâché bêtement en volant son départ. Stop and go de 10 secondes et Schumacher prend les commandes de la course devant Senna qui remonte 2ème. Si la tendance était équilibrée durant le premier tiers de course Senna la renverse à son avantage à partir du 30ème tour. Relégué à presque 20 secondes de Schumacher Senna remonte et il y a malgré tout une bonne trotte avant de faire la jonction mais la chance lui s'ouvrit. Le système hydraulique de la Benetton s'enflamme et Michael Schumacher doit abandonner. Il devra attendre pour s'imposer. Senna lui prend les commandes de la course et ira jusqu'au bout. Il décroche sa 6ème victoire à Monaco et bat ainsi le record de victoire en principauté. Il est 2ème et Alésie 3ème. Senna et Il sur les 2 premières marches. C'est symbolique. Ayrton s'excusera auprès de Damon d'avoir battu les records de son père mais Damon lui répondra que son père aurait été honoré d'avoir été battu par un champion de la trempe d'Ayrton Senna. Respect. Pour Senna il s'agissait de son dernier grand prix de Monaco. Un an plus tard Ayrton nous quittait à Imola grand prix précédent celui de Monaco. Sur la grille du circuit où Magic a construit une partie de sa légende sa mémoire sera honorée. Michael Schumacher prendra la relève du Brésilien à Monaco. L'allemand sera lui aussi très rapide en principauté. Victoriant en 94 et 95 avec Benetton Schumacher réaliserait une course sensationnelle en 97 sous la pluie. Il s'impose une nouvelle fois en 99 et revient à une longueur du Brésilien en 2001. On se dit que Schumacher pourrait égaler et même dépasser Ayrton Senna surtout au vu de la physionomie des années 2000. Mais non. Deuxième en 2002 et troisième en 2003 l'allemand sera tout proche de remporter la course en 2004 si ce n'est pas pour une incompréhension dans le tunnel. Schumacher reste à 5. En 2006 alors en pole position provisoire il se laisse aller à un mauvais geste qui lui voudra de partir dernier. Schumacher aura malgré tout marqué l'histoire. Encore aujourd'hui Monaco laisse une part plus importante au pilote et malgré un retour compliqué chez Mercedes Michael réalise un tour digne du champion du monde qu'il est en 2012. Une nouvelle pole position. Mais non. L'allemand aura 5 places de pénalité à cause d'un accrochage avec Bruno Senna ironiquement lors du Grand Prix précédent à Barcelone. Aurait-il égalé Ayrton ce week-end là ? Je pense que oui. Je pense que c'était sa plus belle opportunité de victoire de sa deuxième carrière chez Mercedes. Mais malgré les périodes de domination que la F1 connaît depuis plus de 20 ans jamais aucun pilote n'a réussi à égaler Ayrton Senna à Monaco. Ni Schumacher ni Vettel ni Hamilton pourtant tous plus titrés que le Brésilien n'ont réussi à le faire tomber. Peut-être parce qu'à Monaco encore aujourd'hui et on a tendance à l'oublier il faut quelque chose en plus. Senna l'avait. J'espère que cette vidéo sur Senna et Monaco vous a plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire sur la plateforme faites-le parce que c'est important 5 gestes importants. Je vous ai mis en description des liens qui vous amèneraient dans le cas où vous cliquez dessus ça vous amènerait sur Instagram Discord Facebook Twitch aussi et même la piste la chaîne secondaire donc si jamais soyez curieux allez-y mais surtout n'oubliez jamais le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto continuez d'aimer Monaco à la prochaine c'est particulier Monaco encore aujourd'hui encore aujourd'hui ok les courses ne sont pas spectaculaires et je pense que pour le coup de manière générale la Formule 1 devrait réduire le poids et la taille de ses bagnoles parce que ça devient compliqué mais surtout les circuits et rallonger aussi les distances de frein parce que c'est aussi ça qui fait que plus c'est court moins t'as l'opportunité de faire la différence c'est aussi ça c'est beau le DRS non c'est pas beau c'est ironique mais c'est beau le DRS mais au bout d'un moment c'est chiant et à Monaco tu peux pas t'en servir donc voilà je pense que des voitures réduites à taille réduite ça peut être intéressant quand tu compares les voitures de cette époque là là c'est 93 93 93 91 mais c'est petit par rapport à aujourd'hui donc c'est pour ça qu'à Monaco il y a beaucoup moins de peste-tac mais je suis pas totalement d'accord avec ça parce que chaque année hormis hormis 2021 où là je veux bien et encore il y a du spectacle mais avant la course avec Leclerc mais hormis 2021 chaque année il s'est passé quelque chose à Monaco chaque année à part peut-être une exception ou deux par-ci par-là mais chaque année il s'est passé quelque chose à Monaco c'est un découpage d'un format de course qui est différent par rapport aux autres et il faut pas s'attendre à voir à Monaco des choses qu'on peut voir sur des circuits beaucoup plus classiques sinon vous faites chier voilà c'était mon petit point de vue sur Monaco peut-être que je dirai la suite de mon point de vue dans la prochaine vidéo qui sera aussi sur Monaco voilà mais il faut que j'y pense il faut pas trop que je me jette là-dessus c'était très long comme outro ouais mais du coup des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada